Bien bonjour tout le monde ! Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans une vidéo où on va un petit peu parler parce que de temps en temps ça fait du bien. Et aujourd'hui on va aborder un sujet qui nous concerne tous, c'est les autres. Alors comme ça, ça fait un petit peu philosophie ou sociologie, mais aujourd'hui on va parler des gens qui nous entourent. Les autres, c'est un peu notre vie de tous les jours, c'est tout ce qui nous entoure. C'est notre famille, nos amis, nos professeurs, nos collègues. En fait, l'autre, c'est une personne qui de proche ou de loin se rapporte à nous. Les autres, ça peut être des personnes très proches de nous, comme notre famille ou nos amis, mais ça peut aussi être des personnes un peu plus loin de nous, mais des personnes que l'on côtoie, comme notre médecin par exemple, le pharmacien, ou alors des gens à qui on va parler dans la rue. Pourquoi j'ai décidé de parler des autres aujourd'hui parce que c'est un sujet très vaste ? J'ai remarqué que beaucoup de gens ne savaient pas gérer leurs relations entre les autres et eux-mêmes, et que parfois ça posait énormément de conflits. Et en fait, comme les autres font partie de notre vie, font partie de notre routine, eh bien, on a beaucoup de mal à discerner les autres positifs des autres négatifs. Premièrement, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur des autres. La peur, en fait, c'est un sentiment qui nous isole complètement et qui nous empêche d'aller de l'avant. Donc, s'il vous plaît, n'ayez pas peur des autres. Ils sont là... Dans les campagnes, dans les vies... De toute façon, vous ne pourrez pas les enlever. Ils sont présents dans votre vie, donc n'en ayez pas peur. Certaines peurs des autres sont vraiment des maladies, comme l'anxiété, comme l'agoraphobie par exemple. Mais si vous n'êtes pas atteint de ces maladies, parce que c'en sont, il faut vraiment que vous essayez d'aller de l'avant et de voir les autres comme un bénéfice pour vous. Les autres, c'est toujours à la base quelque chose de bien pour vous. Ils sont là pour vous apporter quelque chose. Il y a une fameuse citation qui dit « Si une personne entre dans ta vie, c'est pour une raison. Et si une personne sort de ta vie, c'est qu'il y avait une raison aussi. » Il faut être conscient, et ça, ça prend beaucoup de temps à l'accepter. Moi, la première, j'ai mis énormément de temps à m'en rendre compte. Mais il faut savoir que tous les gens qui nous entourent, tous les autres, ne sont pas dans notre vie pour toujours. Chaque personne qui rentre dans notre vie nous apporte quelque chose. Alors, si on a peur des autres, eh bien, on vit pour l'apparence, on vit pour le physique, cette espèce de dictate de la société qui fait que notre apparence, en fait, reflète qui nous sommes. Si on a peur des autres, c'est qu'on a peur de faire valoir ce qu'il y a de mieux en nous. Si on fait ça, si on vit sur les apparences, si on a peur des autres, en fait, on s'éloigne des autres positifs pour aller seulement vers les autres négatifs. Et ça, croyez-moi, c'est pas bon du tout. Pour être franche, mis à part les maladies, comme je l'ai dit, l'agoraphobie, l'anxiété par rapport aux autres, etc., quand une personne ne va pas vers les autres, une personne saine, entre guillemets, ne va pas vers les autres, c'est généralement qu'elle a quelque chose à se reprocher. Ou alors, qu'elle n'est pas sûre de sa personnalité. En fait, notre personnalité, c'est comme un peu notre carte d'identité face aux autres. On est là pour la faire valoir, pour montrer qui on est réellement. En fait, tout simplement, aller vers les autres, c'est ne pas avoir peur de montrer qui on est à l'intérieur. S'il vous plaît, n'ayez pas peur de laisser partir les gens de votre vie. Les gens mûrissent, grandissent, changent parfois beaucoup. Les personnes que l'on laisse derrière nous, ce ne sont pas forcément les personnes les plus immatures et les plus nulles que l'on ait rencontrées dans notre vie. Parfois même, ce sont les meilleurs. En fait, les points de vue divergent simplement. On grandit, on mûrit, on change. Et donc, on a une vision de la vie qui est totalement différente de la personne qui était proche de nous et avec qui on a fait un grand bout de chemin. Pour conclure, ne pas avoir peur des autres, c'est aller vers les autres et surtout les laisser partir. Cette deuxième chose, c'est la plus difficile. Deuxièmement, c'est la confiance. Beaucoup de personnes n'accordent pas ou peu de confiance aux autres. Ils ont à la fois tort et à la fois raison, en fait. Il ne faut pas laisser 40 000 chances aux personnes qui vous entourent. Ça ne rime à rien. Une personne qui vous blessera une fois, deux fois, trois fois va recommencer en fait des millions de fois. On est tous humains et en fait, il nous arrive à tous de blesser quelqu'un involontairement par une parole qu'on a dite, par un geste qu'on a fait. Mais il faut savoir qu'il y a certaines erreurs qui se réparent et d'autres jamais. En fait, quand quelqu'un vous blesse et que vous essayez de vous réparer, c'est comme si vous mettiez un pansement sur une plaie qui ne guérira jamais. Vous essayez à chaque fois de l'enrober, de mettre un pansement, de mettre du désinfectant, mais en fait, la plaie revient toujours. Il y a un très bon exemple qui illustre ça, c'est les personnes qui se sont déjà auparavant cassé la cheville. Ils vont tous vous dire que lorsqu'il pleut ou lorsqu'il fait très moche, ils ont mal à la cheville à nouveau. Alors, ça s'explique scientifiquement parlant, parce que c'est le corps humain, mais ça s'applique très bien au fait qu'une personne peut vous blesser et que cette blessure, tout de suite, ça va aller mieux. Mais dès que vous allez vous sentir faible ou dès que vous allez avoir un moment de faiblesse, ces blessures vont ressortir. Pour briser quelqu'un, c'est simple. Ça peut être une parole, ça peut être un geste, ça peut être un agissement tout simplement, une façon d'être par rapport à l'autre. Honnêtement, ne laissez jamais une personne qui vous a brisé rester dans votre vie. Et ce qui vous a blessé, en fait, vous allez le garder tout au long de votre vie. Et si vous revoyez cette personne tout le temps, et bien la blessure va revenir de plus en plus forte. Ça va vous bouffer la vie. Troisièmement, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'est un ami, une pote, une copine, un copain ? Quelle est la définition de tout ça ? Quelle est la définition des gens proches qui nous entourent ? Pour moi, c'est une définition très complexe. Je pense que chacun a la sienne. Chacun a sa définition d'un ami. Chacun a sa définition d'un copain. Chacun a sa définition d'un pote. Mais pour moi, un ami, c'est beaucoup plus proche qu'un pote ou une copine, par exemple. Un ami, c'est quelqu'un, pour moi, qui vous écoute et qui vous répond. C'est-à-dire, un ami, c'est quelqu'un qui n'est pas seulement là pour écouter mais aussi pour aider son ami. Un ami, c'est aussi quelqu'un qui nous connaît. Alors, par connaître, j'entends pas le plat préféré, la couleur préférée, non. Quelqu'un qui nous connaît, c'est quelqu'un qui sait comment on réagit aux problèmes, quel est notre caractère, quelle est notre histoire, quel est notre passé. Un ami, c'est avant tout quelqu'un qui est heureux pour vous. Si une personne de votre entourage est heureuse pour vous, heureuse de ce qui vous arrive, vous pouvez être sûr que c'est un ami. Il ou elle peut être heureux ou heureuse mais ne pas vous le montrer. Il y a certaines personnes qui ne montrent pas qu'ils sont heureux pour vous. C'est pas pour autant qu'ils pensent le contraire. Et un ami, c'est surtout quelqu'un qui n'est pas jaloux. Un ami jaloux, ça n'a jamais été un ami. La jalousie, c'est extrêmement malsain. C'est quelque chose qui entretient un aspect très négatif entre deux personnes. Si une personne qui vous est proche est jalouse de vous, c'est très malsain et qu'elle est proche de vous à cause justement de cette jalousie. Et c'est pas bon du tout pour vous. Un ami, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez parler de tout et sans tabou. Un ami, c'est aussi quelqu'un qui accepte que vous lui disiez en face ce qui ne va pas. Et ça, croyez-moi, c'est difficile des fois à entendre. Un ami, c'est quelqu'un qui accepte donc les critiques. L'amitié, c'est une relation en fait qui est donnant-donnant. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose pour l'autre, l'autre nous le rend. Et un ami, c'est quelqu'un de confiance. Enfin, tout du moins, un minimum. Il faut avoir confiance en la personne. Il faut savoir qu'on peut lui confier des choses ou compter sur elle quand on a besoin d'elle. Alors tout ça, c'est une définition que moi, je donne de l'amitié. Je pense que c'est très difficile de cerner une personne en disant « Oui, mais cette personne est heureuse pour moi. » Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a un conseil que je peux vous donner face à l'amitié, c'est toujours prendre un maximum de recul. Ne jamais foncer tête baissée dans une relation d'amitié. Ça ne rime à rien. Et de toute façon, vous allez être blessé et vous allez vous prendre des pains dans la gueule parce que vous n'aurez pas fait attention à la personne qui est en face de vous. En parlant de tout ça, quatrièmement, on peut se demander qu'est-ce qu'une personne nocive ? Une personne nocive, c'est simplement quelqu'un qui va détruire votre vie. Consciemment ou inconsciemment, certes, mais qui va faire de votre vie un enfer. Donc c'est totalement des personnes à éviter. Une personne nocive, c'est quelqu'un qui s'incruste physiquement parlant dans votre famille, dans vos amis, dans toutes les soirées que vous allez faire, dans toutes les sorties que vous allez faire. Une personne nocive, c'est une personne qui ne rend pas l'appareil. C'est-à-dire qui profite toujours que vous lui rendiez des services en fait. Une personne nocive, c'est enfin une personne qui ne respecte pas du tout les secrets. Ça, ça me semble tout à fait logique. Quand une personne s'amuse à répéter ce que vous lui dites, c'est qu'à mon avis, c'est pas vraiment une personne de confiance. Une personne nocive, c'est aussi quelqu'un qui vous rabaisse. Et dans ces cas-là, c'est généralement une personne jalouse qui essaie de vous faire sentir que vous n'êtes qu'une grosse merde. Une personne nocive, en fait, si je dois le résumer, c'est une personne qui s'impose sur vous, en fait, qui ne vous laisse pas d'espace ou peu d'espace en tout cas. C'est une personne qui vit à travers vous. Et ça, c'est le pire. La personne nocive qui vit à travers vous, c'est la personne la plus dangereuse que vous puissiez rencontrer. En fait, cette personne nocive qui vit à travers vous construit sa personnalité autour des choses que vous, vous aimez. Elle va forcément aimer ce que vous aimez. Elle va forcément faire les choses que vous faites. La personne qui vit à travers vous, en fait, c'est qu'au fond d'elle, elle ne sait pas vraiment qui elle est. Et donc, elle a trouvé votre modèle, elle a trouvé votre personnalité très intéressante. Et donc, elle va vous prendre comme modèle. Alors, dans le fond, ce n'est pas forcément quelque chose de mal puisque, au contraire, vous, vous apparaissez comme quelqu'un qui peut être copié, qui peut être présenté comme un modèle, en fait. Donc, dans le fond, c'est très valorisant. Mais ça peut vite tourner à l'enfer, en fait, et ça peut vite tourner à la maladie parce que tout ce que vous allez faire, eh bien, cette personne va le faire aussi. Et en fait, vous avez l'impression qu'on vous vole votre personnalité, qu'on vous vole qui vous êtes. Un exemple de cette personnalité justement nocive, c'est les Kardashians. En fait, les Kardashians véhiculent sur les réseaux sociaux une image d'eux-mêmes qui apparaît pour des millions de jeunes gens comme un modèle. Donc, beaucoup de jeunes personnes vont essayer de les copier, de faire comme eux. Sauf qu'en fait, ces jeunes gens qui les copient vont perdre totalement leur personnalité et en fait, vont se fabriquer une nouvelle personnalité à travers ce que sont les Kardashians. Il faut que vous fassiez vraiment très attention à ces personnes-là parce que parfois elles sont dans votre entourage et vous ne vous rendez pas compte de ça et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut toujours prendre un petit peu de recul, toujours être distant par rapport aux personnes qui vous entourent au départ. En fait, pour conclure, il faut que vous soyez vous-même. Il faut que vous vous inspiriez des personnes qui vous entourent. Ça, on ne peut pas y échapper. Forcément, on a des choses qui nous plaisent ou qui ne nous plaisent pas. On s'inspire tous de quelque chose. C'est forcé. L'être humain est fait comme ça. Mais entre s'inspirer et copier, il y a un grand fossé et parfois certains ne font pas la différence entre les deux en fait. Ne soyez pas méchants avec les gens qui vous entourent. Soyez juste. Ça ne sert à rien d'agresser les gens par des paroles. Ça ne sert à rien d'agresser les gens violemment, enfin physiquement, c'est encore pire. Enfin, je veux dire, la violence n'a jamais rien résolu et ce n'est pas maintenant que ça va changer. Enfin, ne vous servez pas des gens qui sont vos amis pour aller attaquer vos ennemis en fait. Si vous avez un problème avec une personne, c'est votre problème et pas ceux de vos amis. Vos amis peuvent vous aider à le résoudre par des conseils, par une écoute attentive, mais vos amis ne peuvent pas régler vos problèmes à votre place. N'ayez pas peur des nouvelles personnes comme n'ayez pas peur de laisser partir d'autres personnes. Les nouvelles personnes, laissez-les rentrer dans votre vie, elles vous apporteront forcément quelque chose, mais laissez-les sortir au moment où vous voyez qu'elles vont sortir. Et enfin, choisissez bien vos amis, écoutez vos proches. Ils savent, eux, ce qui est bien pour vous ou mal pour vous. Vos parents, par exemple, ils seront là jusqu'à la fin de vos jours, ils vous ont fait, donc ils savent comment vous fonctionnez et ils savent qui sera bien ou pas pour vous. Après, je ne dis pas de vous méfier de tout le monde, je ne dis pas que tout le monde est méchant. N'oubliez pas d'être toujours juste comme je l'ai dit auparavant, n'oubliez pas toujours d'essayer de régler les problèmes avant de partir, de monter dans vos tours, et de vous braquer contre certaines personnes, ça ne rime à rien. Il faut toujours essayer de retourner la situation à son avantage, il faut toujours essayer d'être positif sur ce qui nous arrive parce que sinon on ne vit plus, on est d'accord. Mais surtout, faites attention aux autres. Les autres nous entourent tous les jours et en fait, comme on rentre dans cette espèce de routine comme je l'ai dit au départ, on ne fait pas forcément attention à qui nous entoure mais je pense qu'il est très important de connaître qui sont nos proches et qui sont les personnes qui font partie des connaissances, simplement. Voilà, cette vidéo est terminée. et bien écoutez, j'espère qu'elle vous aura servi, qu'elle vous aura plu, que vous aurez pu trouver des informations. Je ne le répéterai jamais assez mais soyez vous-même, vivez pour vous, ne vivez pas pour le regard des autres, ne vivez pas pour votre apparence, vivez pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude. N'oubliez pas les réseaux sociaux qui sont toujours présents et puis si vous avez envie de papoter, les réseaux sociaux sont là aussi. Je vous embrasse très fort, prenez grand soin de vous les enfants et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada